Il eut mal à l'heure automnale. L'arôme était différent, indifférent et intéressant si on passait outre l'odeur nauséabonde d'un monde brun. L'herbe fraîche et humide était agréable sous ses pattes, et les sons étrangers lui titillaient les oreilles. S'il devait en croire ses congénères, les proies étaient pléthores dans ce monde. Il l'inspira à nouveau. Quelque chose sentait extrêmement bon plus loin à l'est. Il décida d'en faire son prochain repas. Silencieux comme la mort, il se dirigea vers sa cible. Une fois assez proche, il aboya trois fois, excité, avant de se jeter sur la créature bipède et lui écraser la trachée avec ses crocs. Il prit le corps sans vie, dans sa gueule, et partit à la recherche d'un endroit calme pour dîner en paix. Une fois le ventre plein, il retourna dans son monde, le palanguide. Cette dimension était peut-être loin d'être aussi vivante que la sienne, mais elle avait l'avantage d'avoir des proies faciles et délectables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501